Générique ... Bonsoir et bienvenue dans votre journal du mercredi 15 juin 2016. Découvrons les titres que nous développerons au cours de cette édition. Les chauffeurs du réseau de transport de Ducos ont cessé le travail pour dénoncer les attaques contre leurs acquis sociaux. La régularisation des habitations sur les 50 pas géométriques pose problème. La Sopamard monte au créneau face à l'ONF. L'ensemble du personnel de la CTM s'est retrouvé aujourd'hui pour un moment de convivialité. Dans son livre « Ma famille déracinée », l'auteur Germain Grégoire raconte son enfance déchirée. Le grand spectacle musique et danse du monde se prépare, découverte des répétitions. Le succès de la bande à mano ne se dément pas. Un autre show est prévu à Mornalo dimanche pour la fête des pères. ... Pas de bus qui circule sur la commune de Ducos. En effet, les salariés affiliés Force Ouvrière, notamment les chauffeurs, ont cessé le travail depuis lundi pour dénoncer la remise en cause de leurs acquis sociaux par la direction d'Unité Sud Transport. Nous avons décidé de nous mobiliser, c'est parce que nous avons été repris par la section Unité Sud et les gens d'Unité Sud refusent de nous payer certains avantages acquis. Les avantages acquis, c'est-à-dire le 13e mois. Alors, ils pensent qu'ils nous payent une certaine partie des avantages, mais ils ne veulent pas payer le 13e mois. Alors, nous pensons que ça a été discuté en NAO. C'est un acquis et nous nous battons pour garder notre acquis. Même s'ils ont embauché d'autres personnes dans les autres communes, mais n'empêche que nous avons eu déjà cet acquis. Nous avons déjà parlé avec la direction et la direction va de promesse en promesse et jusqu'au jour, ils ne peuvent pas nous donner un écrit qui nous permet de régler la situation. Étant donné que nous ne travaillons pas en vacations, c'est-à-dire qu'il y a une vacation du matin, une vacation de l'après-midi, alors le matin, vous avez 10 chauffeurs, c'est ça ? Une dizaine de chauffeurs le matin et une dizaine l'après-midi. Ce qui fait qu'il y a certains qui viennent, mais tout le monde n'est pas présent. Tout le monde n'est pas présent là pour le moment. Mais n'empêche que tout le monde revendique les mêmes avantages. Et tout ce que nous avons eu pendant aujourd'hui, ça fait pratiquement 12 ans que nous sommes au transport urbain du Cosse. Et nous nous disons que nous n'avons pas le droit de perdre nos avantages. Parce qu'il y a des gens qui se sont vraiment battus pour que ce transport-là arrive à ce niveau-là. La suite à notre mouvement, c'est la satisfaction. Jusqu'à ce qu'il n'y ait pas cette satisfaction, on continuera à gréver. Nous sommes supportés par notre syndicat FO, en la personne de M. Eric Belmar et des autres collègues de différents organismes. Et nous pensons que nous avons encore, nous pouvons nous battre pour arriver à voir ce dont nous avons. Pour l'instant, le dialogue social entre salariés grévistes et direction est suspendu. Pas de reprise à l'horizon. Ce mercredi, la Soupe à Mars est mobilisée au siège de l'Office national des forêts pour défendre plusieurs dossiers, dont celui des époux Nomis. Le domicile de ce couple de septuagénaires est situé sur les 50 pages géométriques quartier Monero au François. Malgré l'installation historique en 1938 de la famille Nomis sur ce terrain, l'ONF réclame l'expulsion des résidents actuels, Viviane et Joseph Nomis. Il fait valoir les risques environnementaux empêchant la régularisation de la propriété. Il s'agit d'une réunion de discussion avec la Sopamard qui avait souhaité aborder principalement deux sujets. Deux sujets d'occupation illicite, l'un sur la commune du François et l'autre sur la commune du Robert, sujet sur lequel on avait déjà discuté. L'un en fait est une occupation qui est régularisable puisqu'il y a une occupation historique. Et donc nous allons travailler à cette régularisation. Et l'autre, il s'agit d'une occupation qui est historique également, donc qui est théoriquement régularisable, mais qui se trouve en zone de risque environnemental. Ce qui fait que réglementairement, je ne peux pas la régulariser. Donc il va falloir qu'on voit quelles solutions alternatives on peut avoir éventuellement. L'association écologiste est sortie insatisfaite de cette rencontre avec l'ONF. et bien décidée à poursuivre le combat pour la régularisation des époux Nomis. Elle dénonce l'injustice infligée aux couples qui ne sont pas les seuls résidents dans la zone des 50 pas géométriques concernés par ces mêmes risques. Nous rappelons que c'est historique la manière dont certains Martiniquains ont été habités sur les 50 pas. C'est qu'ils n'avaient pas d'autres possibilités de la même manière que certaines personnes. À la fermeture des usines, ils sont allés habiter à la Porte de France. Certaines personnes ont occupé les 50 pas parce qu'elles n'avaient pas le choix. Le dossier de la famille Nomis, nous sommes un peu déçus, pas un peu déçus, nous sommes déçus parce que ce qui avait été dit lors d'une réunion à la Sopamare il y a à peu près un mois a changé. Là, ils disent qu'ils ne peuvent pas régulariser parce qu'il y a un risque climatique de tsunami qui risque de tuer la famille Nomis. Donc nous disons que sur tout le littoral, c'est le cas. Et je vais vous dire qu'après, il faut évacuer tout le monde. Je signale d'ailleurs qu'il y a deux points de mesure et que la régularisation ne peut pas être valable pour Céotin et pas d'autres. Dans l'attente d'une décision incertaine de régularisation par l'ONF, la décision du remboursement de la streinte de 17 000 euros prélevée sur le compte des Epunomis en octobre 2015 a été reportée. Affaire à suivre. L'ensemble du personnel de la collectivité territoriale de Martinique, ainsi que les élus, se sont retrouvés aujourd'hui à l'hippodrome de Carrère pour partager un moment de convivialité dans le cadre de la fête de la famille. La fête de la famille était importante. Je l'ai imaginé. Pourquoi ? Parce qu'il y a trop de querelles insanes, débiles même. Il faut savoir qu'il n'y aura pas, qu'on le veut ou non, de retour en arrière. Le conseil général est décédé. Le conseil régional est décédé. Donc ce n'est pas la peine d'en parler. C'est une évolution qui peut, pour certains, paraître insuffisante. Mais c'est une évolution. Et si c'est une évolution, il faut faire avec. Donc quand j'ai parlé de la fête de la famille, c'est-à-dire que tous, même s'ils conservent leur opinion particulière, mais tous doivent comprendre qu'il faut se mettre à l'œuvre pour que ce soit une réussite. C'est en ce sens-là que j'ai parlé de la fête de la famille. Et au regard du nombre très élevé, tous les pointages que nous avons réalisés nous disent qu'il y a plus de 4 000 personnes ici. Mais je crois que c'est une réussite et que le message est passé. Et une fois que le message est passé, il suffit pour nous, les gestionnaires et les politiques, de rester ensemble, quelles que soient nos contradictions, pour faire en sorte que le cap que j'ai fixé soit atteint le moment venu, pas à pas, rame après rame, mais sans broncher. Cet après-midi festif a été également l'occasion de présenter officiellement Jean-Guy Mercant, le nouveau directeur général des services de la CTM. Parce qu'il est d'abord martiniquais, parce qu'il est encore martiniquais, parce qu'il est à départ à Sainte-Marie, parce qu'il s'appelle Mercant, parce que sa famille est originaire de Sainte-Marie, puis parce qu'il a quand même quelques notions, puisqu'il a occupé des postes relativement importants. Donc j'ai fait choix, mais ce qui est important, c'est que c'était ces deux objectifs. Il est martiniquais, et que par conséquent, il est censé connaître mieux que quiconque encore les problèmes qui se posent dans la martinique. Puis deuxièmement, il a des qualités que tout le monde reconnaît, c'est pourquoi cette alias, cette somme de qualités, a décidé de mon choix. Et je ne le regrette pas pour l'instant. D'abord, je raisonne en tant que martiniquais, et je crois que lorsqu'on propose à un martiniquais d'occuper ses fonctions à un moment aussi important pour la Martinique, il est difficile de refuser. Il y a un vrai challenge, il y a un vrai enjeu avec cette collectivité nouvelle qui va avoir un effet décisif sur l'avenir de notre territoire, pour sa population. Et face à ces responsabilités, le choix a été vite fait. C'est mon parcours professionnel, le fait aussi que je me sois occupé de fusion dans mon dernier poste, qui a été une expérience extrêmement intéressante. Et puis j'ai embrassé aussi pas mal de dossiers, à la fois par ma connaissance du territoire en martiniquais, parce que j'ai travaillé aussi en martinique, j'ai travaillé au conseil général, et à la préfecture de la martinique aussi. Et donc il y a un certain nombre de dossiers d'ailleurs aujourd'hui, comme les tins abriqués ou autres, sur lesquels à l'époque j'avais travaillé. La loi littorale, les 50 pages géométriques, ce sont des dossiers que j'ai pas honté, à m'abandonner aussi, quand j'étais en fonction en martinique. Ce moment d'échange était une parenthèse de répit après les débuts tumultueux de la CTM secouée par des grèves. Nous étions cinq enfants aimés de nos parents, et brusquement, en 1956, notre destin a basculé. Nous fûmes enlevés à notre mère qui avait notre garde après un divorce douloureux. Une famille divisée à jamais. Les trois garçons furent les premiers à être privés du berceau familial, enlevés par des étrangers, et conduits tous les trois sur le paquebot, le Colombie. Nous sommes arrivés au Havre, où trois personnes que nous ne connaissions pas nous attendaient, et là, le calvaire commença. Dans le reportage d'aujourd'hui, nous avons rencontré Germain Grégoire, qui nous a parlé de son livre intitulé « Ma famille déracinée ». En effet, l'histoire nous relate son vécu bouleversant, dont le sujet concerne l'enlèvement d'enfants à leur mère. Pouvez-vous nous raconter votre histoire ? J'ai fait un livre pour présenter une vérité cachée au monde entier. Voilà, c'est ma famille déracinée, où nous nous sommes enlevés en 1956, et nous nous retrouverons en France au mois de mars, où nous avons vécu toute notre vie dans les orphelinats pendant près de six ans, sept ans. Et notre souffrance, notre souffrance, la déchirure déjà, le déracinement de notre île, et lorsque nous partons, ce bateau s'en va, la Colombie s'en va, nous voyons notre mère qui arrive vers nous, en criant « Envole mes enfants ! Envole mes enfants ! » C'est la dernière image que je verrai de la Martinique. Dernière image. L'amour d'une mère, nos racines, tout nous avait été enlevé. J'ai pu parler, j'ai gardé le silence pendant 50, plus de 50 ans. Je ne pouvais pas parler. J'étais bloqué. Et puis comme autour de nous, tout n'était que le silence, alors il a fallu que l'histoire de l'âge de Zoré, les enfants de Zoré à 2007 éclate, pour que tout rejaillit en moi, que je puisse venir témoigner maintenant. Pour oublier, on oublierait. Mais toute notre mémoire, et la mémoire de notre mère, est chargée de chagrin et de troubles. Durant, depuis, disons, 2013, je suis les enfants de la Creuse, les enfants rayonnés. J'ai fait un long parcours avec eux. Nous avons été reçus à l'Assemblée nationale. Nous avons été reçus au ministère des Outre-mer. J'ai rencontré M. Harry Chalut, le député de la Guadeloupe. Ce monsieur est venu me voir, il m'a dit, c'est bien M. Grégoire, c'est bien, continuez, lâchez pas prise, parce que vous avez raison. Parce qu'il y a des martiniquais, autres que nous, il y a aussi des guadeloupéens, il y a des guanais, il y a beaucoup d'enfants. Et tout est caché. Alors, relevons tout ça, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur, faites comme moi, rejoignez-moi. dites la vérité, je suis là pour vous aider. J'ai des documents entre mes mains. Des questions qui restent, resteront sans réponse. L'État français était-il responsable de ces atrocités ? À qui s'adresse ce livre ? Ce livre s'adresse à tous les antilliers, à tous les antilliers, parce qu'on nous a cachés, cette histoire cachée que l'État français a su faire. Et puis, j'ai des documents qui prouvent tout ce que je dis, je peux les démonter à tout moment, à qui veut. Et puis, il y a des politiques qui sont mélangées, il y a des politiques, il y a beaucoup de choses, beaucoup de monde. Je n'accuse personne, mais tout le monde est éméré. En 1990, soit 36 ans après, Germain Grégoire a pu retrouver sa mère cinq mois avant sa mort. Pourquoi ces enfants ont-ils été retirés à leurs parents ? Qui sont les responsables et pourquoi ? À la mémoire de notre mère, Georgette Rodride, pour que la vérité puisse éclater au grand jour. Le samedi 18 juin à 15h au Palais des Sports du Lamantin aura lieu une manifestation intitulée « Danse et musique du monde » organisée par l'OMAS. Lors de ce spectacle, vous pourrez voyager à travers le temps et le monde et donc découvrir d'autres cultures, tout ceci, grâce à la promenade que nous proposent des seniors. Comment le projet a-t-il pris forme ? À l'OMAS, nous avons ce que nous appelons des ateliers et nous avons un atelier voyage. Donc nous avons fait plusieurs pays et nous avons décidé tout simplement de nous rencontrer, de partager un peu ce que nous avons vu, ce que nous avons retenu de ces pays parce que quand nous allons visiter un pays, nous nous mettons avant tout en avant l'aspect culturel. Donc d'où cette idée de reproduire en Martinique, bien sûr, avec des moyens qui sont les nôtres parce que nous ne serons pas dans l'authenticité, ça va de soi. Donc ça va être une promenade. Une promenade, on va faire voyager les gens. On va les faire voyager un peu partout, l'Espagne, Portugal, l'Italie et j'en passe, et j'en passe tout simplement dans la joie pour leur apporter simplement un petit moment de bonheur et d'évasion. Je tiens à rappeler que le spectacle, c'est un spectacle intergénérationnel. Nous aurons effectivement des jeunes qui vont dans et qui vont nous faire des prestations sur du moderne jazz. Et puis autre, je ne dis pas tout pour garder un peu comme l'ici bien intérêt à la chose. Durant cette manifestation riche en histoire, vous entendrez également quelques poèmes. En voici un extrait. Donc nous avons visité l'Afrique. Ils ont visité l'Afrique. Je n'y étais pas. Je n'étais pas de ce voyage. Mais pour parler de l'Afrique, terre d'Afrique où ma mère terre de nos aïeux, terre de force, terre de liberté, je ferme les yeux et je vois mes enfants courant dans tes savannes, gambadant et chassant. Je danse et je sens vibrer tes sons. Je danse et j'entends mes pieds nus frapper ta terre battue. Je danse et la frénésie s'empare de moi au rythme de tes tambours. Donc si vous voulez admirer ce spectacle, écoutez ce message. Venez vous aïr un peu l'esprit. Venez partager avec nous un petit moment de joie. Venez prendre un petit moment de bonheur. Et puis c'est gratuit. Nous, on n'a pas mis d'argent volontairement. C'est parce que nous savons très bien que bon, ce n'est pas tout à fait la crise mais quand même nous n'avons pas voulu mettre d'argent. C'est pour dire simplement que nous vous donnons un spectacle. Nous vous offrons un spectacle avec le cœur, avec l'amour. Tout simplement, il n'y a pas d'argent. Alors venez, nous allons passer un moment merveilleux, merveilleux ensemble. Et puis vous verrez, quand plus on est de, comme on dit si bien, plus on est de fous et bien on s'amuse. Nous partons dimanche 19 en Guadeloupe pour la fête des Pères et de la Famille. A l'invitation de M. Georges Jérômein, le responsable de cette manifestation qui perdure depuis un certain nombre d'années et qui est qui prend de plus en plus d'ampleur. Nous sommes très honorés qu'il ait invité la Bonamano à participer à cette fête des Pères et de la Famille en Guadeloupe. Nous sommes nous-mêmes pères, tous les membres de la Bonamano. Donc nous sommes très contents. Ça va se passer à l'espace Fribos. c'est face au stade à Mont-Alo, c'est dans le vieux bourg de Mont-Alo. Et bien, ce sera un déjeuner champêtre et la Bonamano commence à s'habituer à venir à Mont-Alo. Il y a beaucoup de personnes. Vous connaissez l'ambiance que nous pouvons mettre et nous espérons que nous allons une fois de plus mettre cette même ambiance grâce à vous. parce que c'est votre chaleur qui nous permet d'être aussi performants du côté de la Guadeloupe. Donc on vous remercie. On compte sur vous. Et on vous attend à partir de 12h. Je crois que c'est un midi minuit. Donc 12h jusqu'à 24h pour faire la fête avec nous, avec tous les écosses, tous les musiciens, chanteurs, chanteuses de la Bonamano, Maud Mas. Et puis vous pour faire les chœurs avec nous. Et puis quoi vous dire d'autre ? J'espère mesdames que vous allez venir et faire sentir vos hommes, vos maris, vos fiancés, que vous arrêterez de leur donner des pères. Si vous allez à la fête des pères, faites-les sortir, emmenez-les, venez faire la fête. C'est la fête des pères et de la famille. Donc venez papa, maman, yish, tout le monde qui a venu, nous qui a fait un bel bagaille et puis on fera la fête ensemble. Concernant le répéant de la Bonamano, vous connaissez beaucoup des morceaux que nous interprétons puisqu'on les interprète aussi en télévision. Mais là, nous allons jouer aussi d'autres titres que vous n'avez peut-être jamais entendus avec la Bonamano. Donc venez faire la fête avec nous, vous allez découvrir ça. Mais de toute façon, la Bonamano, c'est un groupe de danse donc vous ne pourrez pas rester insensibles. Venez faire la fête, venez danser avec nous et on sera une fois de plus contents de l'amour que vous nous portez. Et c'est ainsi que s'achève notre page d'actualité. Rendez-vous demain à 19h20 pour plus d'informations. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada